Et wesh mes Z-Warriors, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui, on est sur Dokkan Battle Je vais aller tester ma team dans l'event Kid Buu Ma team super, Rainbow Pour voir s'il peut passer cet event Ça vous fera une petite vidéo en plus de l'event Pour ceux qui ne le connaissent pas C'est un event qui date un peu Je ne l'ai pas fait encore sur ce compte là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait Donc de mémoire, tous les persos qui sont listés ici C'est des persos qui ont l'habilité de récupérer des points de vie Quand vous prenez les boules de ki, candy et bonbons en fait Et ça c'est des persos qui doivent taper plus fort très certainement sur ki Avec l'event vous allez pouvoir récupérer ces médailles là Je pense que ça doit être pour 3 médailles pour les Dokkan Sebu Qui se récupère sur le stage 1 en Z-Dard Que vous pouvez former Spé 10 Enfin en farmer 10, le Dokkan dans ça Enfin celui là Et vous avez du coup un super bout Spé 10 Technique Qui est très très utile pour l'event Gotenks De plus maintenant ça peut être assez simple de monter ce bout là Avec en refaire 4 derrière en fait Pour l'utiliser pour des doublons Pour l'arbre des compétences en fait Et d'avoir ce bout là Un super bout technique bien boosté quand même On peut avoir une très très bonne unité je pense là Un truc qui doit approcher dans les 10 000 de stats en fait En attaque et en HP et en attaque Et peut-être dans les 6 000 de défense je sais pas Quelque chose comme ça Voilà c'est pour 3 médailles exactement Donc ça va assez vite à faire 3 médailles On va pas se mentir Sinon on peut Dokkan le kitbou physique Et le kitbou agilité Qui sont de bonnes unités Mais bon moi je les ai pas Là j'y vais juste pour Pour faire un truc quoi J'ai envie de faire un truc J'ai envie de tester ma team Ma team Supero Rainbow Et je pense que ça peut être un bon event Pour la tester on va essayer de trouver un Végétau Blue Dokkan Tant qu'à faire Vraiment cool hein Cette feature qu'ils ont rajouté là Pour refresh la liste d'amis Je vais bien finir par tomber sur un Végétau Blue Dokkan Ne vous inquiétez pas les posts Non La 4ème peut-être La 4ème c'est la bonne Voilà Il SP combien ? Il SP1 Il SP1 mais bon Ça devrait le faire quand même Au niveau des items Je pense que c'est bon Par contre je vais pas partir avec Je suis désolé les potes Je vous fais perdre un peu de temps là J'ai pas envie de partir avec le kit Goku en fait Qui est level 23 J'ai pas trop envie de partir avec le kit Goku qui est level 23 Ça me fait un peu chier J'ai juste changé ça vite fait les gars Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place ? On va affronter un boss de disparité Je crois que je vais mettre la Bulma La Bulma qui stun La Bulma qui stun Me semble mieux Sinon C'est que j'ai pas grand chose d'autre en fait Il faut vraiment que le Tenka Shibu Dokai arrive Pour que je récupère des SSR Parce que franchement c'est la misère Avec le Tenka Shibu Dokai Quand il va arriver Je vais récupérer au moins 4 ou 5 SSR Il faut que ça arrive Qu'est-ce que vous branlez ? Qu'est-ce que vous branlez ? Bordel on l'a pas eu au mois de novembre Et au mois de décembre Il faut qu'on en ait un début mois de décembre du coup Pas à Noël les gars À Noël on a autre chose à foutre que je vois de Game Battle Non sérieusement Donnez-nous Ce putain de Tenka Shibu Dokai là Franchement ce week-end ça aurait été parfait Je sais pas pourquoi ils le mettent pas ce week-end Ça fait chiaou En plus je crois qu'il a été annoncé pour début décembre Mais il n'y a pas eu de nouvelles depuis fin novembre Hop on est parti Bon avant de réaliser cet event Si ça se trouve je vais me faire pencher J'en sais rien Je tiens à remercier les nouveaux abonnés On approche des 90 au moment où je vous parle Bientôt les 100 abos Peut-être que pour les 100 abonnés pour Noël Je pourrais peut-être gagner un petit reroll sympa Que j'achèterais sur DBZ Space Par contre je crois Je suis pas sûr qu'il n'y a pas le droit De faire des concours sur Youtube Je crois que ça c'est un truc qui a été fait Du coup je sais pas comment ils font les gens maintenant Faut faire des giveaway quoi Je sais pas comment ils font Si quelqu'un sait N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Je suis pas présent sur le Discord en ce moment les gars Tout simplement parce que je suis chez moi en 4G Du coup quand je suis chez moi sur internet Je limite à mort la consommation de données C'est à dire je suis sur Dokkan Battle Et j'ai une page web à côté de moi Et c'est tout quoi Je fais rien d'autre en fait J'ai rien d'autre ouvert J'ai pas Steam J'ai pas Discord J'ai rien qui peut consommer en plus Parce que la 4G ça va vite quand même à un niquer Surtout comme moi Quand comme moi on est un gros gros consommateur d'internet Ça peut aller très très vite Hop On part avec le Dégitobu Désolé de nous avoir fait perdre un peu de temps Je pense qu'on devrait le torcher Maintenant on verra bien C'est pas sûr Peut-être que c'est lui qui va nous torcher Alors l'event J'avais ouvert ma petite page exprès Donc c'est 3 combats D'abord vous allez affronter le gros Boutek Donc à mon avis Là il n'y a rien de compliqué Ça doit être très très rapide à déchirer Ensuite vous avez 3 adversaires potentiels Soit vous tombez sur Bukolo Soit sur Buman Incarné en forme puissance Soit sur Superbou en forme technique Et enfin Ah d'ailleurs le boss c'est pas agilité C'est physique C'est le kit Bou physique Je pensais que c'était la vie Ça me change pas grand chose à vrai dire Jusque Gogeta mettra des tartes du Turfus Mais bon ça de toute façon en fait Pour Gogeta ça change rien Je suis en train de penser Tac On va faire comme ça Même s'il est du mauvais type Vigeto Donc avec cette team là On est tout le temps funky Vraiment On n'a pas de problème À partir en spé Et voilà On va garder les kits violés pour Buman Par contre quand même Parce que c'est la seule Qui peut avoir du mal à partir en spé Dans la team Puisqu'elle n'a pas de lien Lui donnant du ki Je pense que là il est mort Cette première forme de boue Ouais il est mort Vigeto va le finir Donc la team est vraiment fat les gars La team est vraiment fat Le compte est vraiment fat Je pense bientôt partir pour une saison 2 De Dokkan Rebirth Donc reprendre un re-roll Et recommencer Tout simplement parce que Là sur ce compte là Il ne va pas me rester grand chose En fait je n'aurai plus de multi-invocation À faire sur ce compte là Donc Si vous voulez Enfin je vais continuer A faire des vidéos sur le compte Ça c'est sûr et certain Je vais continuer A faire des vidéos sur le compte Mais Si vous voulez voir Des multi-invocation Sur la chaîne Malheureusement Ce n'est pas avec ce compte Que je vais pouvoir vous en faire Donc Il faudrait que je refasse un re-roll Et donc Je pense partir sur un re-roll Un re-roll pardon Soit avec une type Soit avec une team De type extrême Donc ça Je vous avoue J'ai déjà acheté un compte J'ai déjà de côté Avec quelques pierres dessus Et c'est plus très très lourd Donc soit ça Soit Je ne suis pas trop le combat Les gars pour en ce moment Juste on le déchire En fait Je suis en train de voir Donc on la wipe totalement Le Bukolo C'est plus un let's play Là que vraiment Enfin voilà Parce qu'il n'y a pas d'intérêt En fait Je pense que je vais le défoncer Vraiment très simplement L'event est trop simple Et donc je disais Soit Vous voyez la régène C'est quand même sympa Là il faut savoir Que la régène de mes persos C'est genre level 1 Ou level 2 Quand c'est level max Ça Ça doit quand même Être sympa Parce qu'en fait Ce qu'il faut se dire C'est que je pars en live complet Je pars dans 10 000 sujets Donc ouais Je finis sur la régène Ce qu'il faut se dire C'est par exemple Buwan Il se régène beaucoup plus que ça Buwan c'est 3000 Par boule de ki Là je pense que maximum Ça doit pouvoir monter à 500 Par boule de ki Et encore je pense que je suis optimiste Ça doit être à mon avis Grand maximum Peut-être 300 400 par boule de ki Mais Buwan c'est un seul perso Dans un tour Là quand c'est les 3 persos Qu'ont ça Qui jouent dans le tour Et les 6 persos Enfin les 7 persos Même en tout Bah mine de rien Ça fait pas mal de régène Mine de rien je pense Donc et puis bon C'est gratuit à prendre Donc pourquoi pas Et donc voilà Je disais ça Sinon je sais plus Ce que je disais Ouais Donc sinon je sais pas Sur quoi partir Comme re-roll Pour une saison 2 Du Decan River Donc peut-être Un compte de type extrême Pour changer de Ce compte là Sinon Il y a des trucs Qui peut être sympa Mais le problème C'est qu'une fois Qu'on a goûté A la Rainbow On a vraiment Vraiment Putain de pas envie De retourner Dedans Dedans Des teams classiques Du coup Du coup ça me fait chier En fait De ne pas avoir Vegeto Blue Ou de ne pas avoir Black Goku Rosé Ou de ne pas avoir Au moins Gogeta Pour faire des Rainbow Parce qu'à rigueur Si on a Gogeta Ça peut passer Après il suffit De prendre Un ami leader Mais voilà N'hésitez pas A me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Est-ce qu'on lui met Une grosse start Avec Gogeta Ouais On lui met Une très très grosse start Avec Gogeta Et à mon avis Là il est marrant Je pense qu'il est mort Je pense qu'il est mort Les gars Je m'en flamme Peut-être un peu Mais à mon avis S'il est pas mort C'est vraiment pas mort Non il est mort Il est mort Parce que Gotenks Il tape trop fort Peut-être Qui a un truc de ouf Vegeto Blue Qui lui met des gros starts Aussi quand même Mine de rien En plus il y a le contre Ouais il est mort Il est mort Donc cet event Est très très simple Maintenant Avec les niveaux persos Qu'on peut avoir Sur Dokkan Battle Du moins sur la version jap Voilà Gotenks Qui tape à 335 000 J'ai commencé A monter son arbre Donc forcément Ouais Ouais il est plutôt lourd Le petit Gotenks Il est plutôt lourd On va pas se mentir Dans sa version de Kahn C'est quand même Très très lourd En plus il augmente Son attaque et sa défense Je crois Enfin je sais pas Si c'est juste l'attaque Ou l'attaque et la défense A chaque fois qu'il part en SP Du coup il met des sacrés claques Il met des sacrés claques Et donc voilà Comment torcher Torcher boue Tout simplement Donc là je récupère Une médaille Donc vous voyez Ça peut aller très très vite De faire 3 à 6 en tout Il faudrait 15 médailles En tout Pour avoir Pour avoir 5 super boue Tech Et CCR natif Et Bon après le problème C'est qu'il faut les éveiller En guerre La thune et des médailles Mais Mais au final Je pense qu'il y a moyen D'avoir un bon Et CCR Super boue technique Qui doit frôler Les 10 000 de stats Je pense Je peux aller vérifier Vite fait Pour ceux qui veulent rester Je n'ai pas pour autant Caractère By type technique Alors voilà Il a combien de stats Maximum en UR Il a 7008 de HP Et 6009 d'attaque Et 3004 de défense Donc non Normalement pour les persos Et CCR farmables Avec l'arbre de compétence Au maximum On peut monter De dans les 3000 de stats Partout Du coup On arriverait à une unité Qui aurait 11 000 d'HP 10 000 d'attaque Et 6500 de défense Presque Donc En SP10 A mon avis Il y a moyen Que ça soit très très lourd Et pour l'événement Go Trunks Ça peut être Une très très bonne solution Si vous n'arrivez pas Si vous n'arrivez pas A le faire De partir sur ce bout là De le monter Avec l'arbre Bon après bien sûr Il faut des Orbs vertes Pour monter Mais bon Je pense que ça peut être Une bonne solution Est-ce que En plus Je suis en train de penser Il n'y a pas besoin de Il n'y a pas besoin de Tous les monter en UR Je crois Je crois qu'il ne faut En monter qu'un seul En UR Je ne suis pas sûr De ce que je dis Je ne suis pas sûr De ce que je dis Bon bref les gars Voilà pour cette vidéo C'était tout Si ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un petit like Je ne sais pas si je l'ai déjà dit Et nous on se calme très bientôt Pour une prochaine vidéo Janna les postes Portez vous bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501